Quant au Moyen Âge, tu penses boucher, tu ne dois pas t'imaginer le type qui coupe ton steak, mais tu dois t'imaginer un gars qui fait de l'élevage de bétail et qui fait de l'abattage et qui approvisionne tous les secteurs qui dépendent de ce consort d'un animal qu'on a abattu. Donc, ça veut dire évidemment la viande, mais ça veut dire tout aussi bien le cuir, une partie de la fourrure. Donc, c'est tout un ensemble d'industries connexes.